Laurent Miramont, directeur de la compétition du Murocomol Pro Junior, dans sa troisième édition. C'est un très bel événement qui s'annonce, qui va démarrer ce mercredi et qui va durer jusqu'à dimanche. C'est un événement qui fait partie de la sélection européenne, qui va se dérouler cette année sur quatre étapes. La première au Maroc, l'ouverture du circuit, ensuite l'Espagne, le Portugal et la France. C'est le circuit professionnel, c'est participation individuelle et c'est le tremplin pour le circuit senior, open. Donc là c'est moins de 20 ans, on a les meilleurs surfeurs européens, on va dire ceux qui résident en Europe, parce qu'on peut avoir d'autres nationalités qui résident en Europe, on peut avoir des Péruviens, des Costa Ricains ou des Tahitiens. Et donc on a la chance d'avoir ce plateau sur notre plage casablancaise. L'objectif de cet événement, c'est de pouvoir ramener les meilleurs surfeurs juniors pour que les Marocains puissent rivaliser avec eux et se mesurer. Et on espère bien sûr que parmi ces Marocains, d'autres pourront continuer, enfin qui pourront suivre le circuit sur les autres étapes. Si on prend l'année dernière, on avait eu un très bon résultat de Ayman Gougali, qui avait terminé neuvième. Mais malheureusement, il n'a pas continué sur le reste du circuit. Donc c'est un gros avantage pour les jeunes. Et aussi en termes de promotion, pour le pays, on fait partie, on est inscrit dans le calendrier mondial des événements de surf. Alors nous avons la Marocomol Pro Junior, et nous avons d'autres événements, notamment à Tarazout pour les seniors. Pour avoir un événement, et voilà, avoir la World Surf League au Maroc avec nous, c'est un gros avantage. C'est la ligue professionnelle, et nous sommes très heureux de pouvoir faire profiter au public casablanqué de cet événement. Et plus que casablanqué, puisque je sais que là, il y a des gens qui arrivent de Marrakech, de Rabat, pour passer ces 4-5 jours avec nous et assister au spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada